Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est consacrée à un animal qu'on avait déjà étudié en classe. Vous rappelez-vous de cet animal ? C'est le guépard, n'est-ce pas ? Essayez de retenir le maximum d'informations afin de compléter la fiche d'identité du guépard. A première vue, le guépard fait penser à un gros chat musclé. Il est svelte, il mesure de 1,85 m à 2,30 m de longueur et il pèse de 40 à 60 kg. Je vous invite à visionner cette vidéo fascinante pour vous faire découvrir de plus près le monde fantastique de cet animal. Retenez bien les informations pour que vous puissiez répondre à mes questions. Le guépard est-il le plus rapide des animaux ? Le guépard est un félin originaire d'Afrique. On le reconnaît à son corps svelte et ses taches noires. Il est surtout célèbre pour sa vitesse remarquable. Il peut passer de 0 à 100 km heure en seulement 3 secondes. Mais alors, le guépard est-il vraiment le plus rapide des animaux ? Tout dans son anatomie le prédispose à la course. Sa colonne vertébrale extrêmement flexible lui permet de projeter ses membres supérieurs très loin. Ses griffes semi-rétractiles lui assurent en plus une excellente adhérence. Elles lui permettent de s'arrêter brutalement et de changer vite de direction. Sa queue lui sert également de balancier lorsqu'il prend des virages brusques. Le guépard est le meilleur sprinter sur la terre ferme. Mais il ne maintient ses pointes de vitesse que sur de très courtes distances. Sur un plus long parcours, le guépard peut se voir dépassé par une antilope. Et dans les airs, les oiseaux enregistrent des scores bien supérieurs. Alors, pouvez-vous décrire les parties du corps du guépard ? Ses pattes sont longues et sa colonne vertébrale est extrêmement flexible. Lui permet de projeter ses membres supérieurs très loin, ainsi de courir très vite. Sa queue est relativement longue. Il lui sert de se balancer pour s'équilibrer pendant la course. Et ses griffes sont semi-rétractiles, c'est-à-dire ne rentrent que de moitié dans les pattes. Cette caractéristique l'empêche de grimper aux arbres. Le guépard a aussi une petite tête. Des yeux bien placés haut et bien déterminés. Les oreilles sont petites et rondes. Et les dents sont petites, assurant une bonne oxygénation pendant la course. Et où vit le guépard ? Le guépard vit généralement en Afrique, dans la savane. Il est possible de trouver les guépards dans les pays suivants. Éthiopie, Somalie, au nord de l'Afrique du Sud. Il y a également une minorité de guépards en Asie du Sud-Ouest et en Iran. Voilà une description du guépard. On se retrouve dans une deuxième capsule avec une autre vidéo intéressante qui va vous faire découvrir encore plus le monde du guépard. Merci. Merci. Merci.